Le projet qu'on réalise avec Julie Bouliane, c'est la suite d'une belle aventure commencée il y a deux ans. Il y a deux ans, on a fait un disque Handel et Porpora, deux rivaux à Londres. Et cette fois-ci, c'est Vivaldi et Handel, qui sont des compositeurs phares de la musique baroque. On a choisi des arias d'opéra qui sont vraiment très, très beaux. Le choix s'est fait très simplement. Julie y est allée avec son cœur. Lorsqu'on choisit des arias, moi je me suis toujours dit, et puis je l'écrivais à Julie, j'ai dit « il faut que les arias, tu les aimes, c'est toi qui les chantes, donc ça doit correspondre à tes états d'âme, à ta voix, à tes citures. » Et puis, c'est ce qui est arrivé avec le choix des aires qu'on a sur ce disque. L'instrumentation, elle est assez sobre, si on veut. C'est des cordes, on a aussi l'archidute, le basson et un peu de haut de bois. Évidemment, le clavecin qui est toujours présent dans la musique baroque. Et c'est un effectif qui est réduit, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un violon par partie, mais quelques violons par partie, alto. Et je pense que c'est important d'avoir un son d'ensemble qui est orchestral. Il y a des aires où on a l'impression de toucher au cœur de la personne dite au ennemi de Vivaldi, par exemple, accompagnée seulement par l'archidute. Eh bien, c'est « dois-je vivre ou mourir? » Alors, on a quelque chose de vraiment très prenant, mais en même temps où l'instrumentation est très, très réduite. Alors qu'il y a des aires beaucoup plus virtuoses, par exemple, pour le Handel, des aires tirées de Ariodante, l'opéra. Et là, on a vraiment le feu d'artifice. Pour donner un équilibre, on a aussi de la musique instrumentale. Alors, j'ai choisi des ouvertures, deux ouvertures de Vivaldi. Ce nouvel enregistrement-là, ce nouveau projet-là, c'est un projet qui est beaucoup plus en contraste que le premier. On a des aires vraiment… des aires de folie, des aires… Et puis des aires très, 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 très intimes aussi. Donc, on passe vraiment toute la palette de couleurs. Puis ça va être intéressant d'explorer ça aussi en enregistrement. On l'a déjà fait en concert, mais là, en enregistrement, c'est toujours différent. On a la possibilité d'explorer un peu plus aussi. Surtout les aires de Vivaldi qui sont très, très… très théâtraux, je dirais. Il y en a un en particulier auquel je pense qu'il y a vraiment besoin d'une fougue assez particulière. Le « Alma Opressa », qui est un gros défi pour tout le monde. Juste au niveau du sentiment, puis le « edge » qu'il faut garder tout au long de l'air. Il y en a deux ou trois comme ça qui sont assez excitants. Et puis, oui, un album qui sera vraiment plus en contraste, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada